Dans cette vidéo, je t'explique comment et ce qu'il faut améliorer en priorité, quel que soit ton niveau de maison des ouvriers. N'hésite pas, comme d'habitude, à me faire exploser la barre de pouces bleus si tu veux toujours et encore des vidéos tutoriels. Et tu peux aussi entrer mon code créateur SCAREX pour me soutenir. Et tu peux bien évidemment aussi t'abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Et tu auras toutes les informations sur les mises à genre des techniques d'attaque et des designs de village pour la même vidéo et pas que. Allez, c'est parti ! Aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous partager la meilleure stratégie d'amélioration des bâtiments et des troupes pour que vous puissiez gagner un maximum de ressources. C'est-à-dire que sur la maison des ouvriers, ce qu'il faut pour gagner un maximum de ressources, c'est d'être très haut en trophée. Ou en tout cas, d'être le plus haut possible. Et grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir le faire. Pour cela, il faut faire deux choses. Premièrement, il faut que vos défenses, elles tiennent et elles fassent moins de 3 étoiles. Comme ça, vous allez pouvoir gagner plus de trophées plus rapidement. Et la deuxième chose importante, c'est que vous arriviez à aller chercher des perfects. Alors, cette vidéo sera découpée en 3 étapes et on est parti pour la première. Votre premier objectif, ça va être d'augmenter votre niveau de MDO en étant préma. C'est-à-dire qu'avant d'améliorer un niveau de maison des ouvriers, vous n'allez pas maxer tout votre village. Vous allez améliorer uniquement les bâtiments que je vais vous dire maintenant. Alors déjà, vous améliorez en premier temps votre maison des ouvriers. Ensuite, vous allez maxer les extracteurs et mines d'or. Puis, vous allez maxer vos réserves. Et c'est à ce moment-là que vous allez déposer tous les nouveaux bâtiments, que ce soit les nouveaux camps militaires, les nouvelles défenses également, etc. Puis, vous allez améliorer votre caserne pour avoir une troupe d'un meilleur niveau. Ensuite, tu vas pouvoir améliorer le laboratoire. Et c'est après que tu améliores l'usine de soins pour terminer avec la tour de l'horloge. Et une fois que tu as amélioré la tour de l'horloge, tu vas pouvoir refaire ce cycle et puis réaméliorer la MDO, réaméliorer les différents bâtiments comme je viens de te dire, jusqu'à ce que tu l'aies fait en MDO de niveau 10. Et pour la petite explication, ça va vous permettre d'avoir plus de défense et de bâtiments dans votre village et donc réduire les chances que votre adversaire ait cherché un gros pourcentage. Parce que forcément, si vous êtes MDO 10, même si vous avez des défenses niveau 3, et bien si vous rencontrez un MDO de niveau 5, et bien ce jour MDO 5 va plus galérer contre un jour MDO 10 très préma que contre un MDO de niveau 5 qui est full max. Maintenant, on va parler du laboratoire avec les troupes. Qu'est-ce qu'il faut améliorer en priorité ? Et bien vous allez voir que ça va être très simple. Il va juste falloir suivre l'ordre que je vais vous donner. La première troupe à améliorer en priorité, c'est le bébé dragon. C'est la troupe la plus puissante en MDO. Ensuite, vous allez améliorer les charrettes, la recherche furtive, les pk, les bombardiers, le géant. Puis, vous allez enchaîner avec le sorcier pyro et électrique, le cochon volant et les barbares. Et finalement, vous allez terminer avec les gargouilles, le ballon de livreur et la sorcière de la nuit. Et pour ceux qui se demandent pourquoi on améliore dans cet ordre-là et pas un autre, et bien déjà parce que le bébé dragon, c'est la troupe la plus puissante qu'il y ait sur le jeu. Et ensuite, pour les troupes qui suivent, et bien en fait, c'est dans un ordre qui est plutôt logique par rapport à mon expérience de jeu et par rapport à mes vidéos stratégies d'attaque que je vous ai présentées sur la chaîne. Parce qu'il faut savoir que même si je vous ai présenté des stratégies d'attaque en MDO de niveau 10, si vous avez débloqué les troupes en MDO de niveau 6, par exemple, vous allez également pouvoir utiliser la même stratégie d'attaque. Et vraiment, l'attaque, ce sera pareil, mais ce sera plus simple parce que vous n'avez pas les défenses des MDO supérieures à gérer. Et bien sûr, tu vois ma playlist à décomposition et MDO dans la description et puis également dans le petit i en haut à droite. Ensuite, par rapport aux héros, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'améliorer en priorité l'hélico de combat et ensuite améliorer votre machine de combat. Par contre, je pense qu'il vaut mieux améliorer petit à petit vos deux héros, c'est-à-dire que vous allez essayer d'améliorer, par exemple, 5 niveaux de l'hélico et ensuite vous faites 5 niveaux de la machine de combat. Du style, vous avez vos deux héros niveau 25, vous améliorez d'abord l'hélico jusqu'au niveau 30 et ensuite, derrière, la machine de combat jusqu'au niveau 30. Et si possible, essayez d'avoir toujours un ouvrier qui travaille sur vos héros, ça peut être vraiment très utile. Ensuite, maintenant, on va parler de la défense parce que oui, la défense, c'est l'aspect primordial sur la maison des ouvriers. Si vous les montez en trophée, c'est bien beau de pouvoir mettre des 200% en longueur de journée, mais par contre, si derrière, vous prenez également des 200% en défense, ça va être compliqué de gagner des trophées. Alors pour cela, c'est très très simple, quel que soit votre niveau de maison des ouvriers, vous allez choisir une base. Par exemple, j'ai ma vidéo des meilleures bases MDO, vous en prenez une et vous la gardez. Et maintenant, le but, ça va être de maxer uniquement votre première base. Et je dis bien uniquement, on ne touche pas du tout à la deuxième, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert pas à rien, je t'explique. En gros, le but, c'est que vos adversaires n'ayent même pas chercher le 3 étoiles. Et donc, s'ils ne vont pas chercher le 3 étoiles, eh bien, ils ne vont pas affronter la deuxième base. Donc au final, utiliser votre or pour améliorer les défenses du deuxième village, bah d'une certaine manière, ce serait de perdre des ressources, parce que les joueurs ne sont pas censés arriver à atteindre ce village. Et puis aussi, généralement, si les joueurs arrivent à passer la première base, ils arriveront à passer la deuxième. Maintenant, je vais te partager l'ordre d'amélioration des bâtiments sur la maison des ouvriers. Et si je vous cite une défense qui n'est pas sur votre première base, mais qui est sur la deuxième base, bah vous allez passer directement à la prochaine défense, afin d'améliorer dans un ordre bien précis la première base. Et une fois que votre première base, elle est maxée, bah vous allez pouvoir vous attaquer à la deuxième base, avec également le même ordre de priorité d'amélioration que je vais vous donner maintenant. Alors au niveau des défenses, vous allez améliorer en premier la méga tesla, vous vous enchaînez avec le rôtissoir, le canon géant, le ballon bleu, le double canon, l'arc X et ensuite les broyeurs. Et si votre première base, elle est full maxée, c'est après avoir amélioré les broyeurs que vous allez maxer votre cabane d'auto. Mais ça, c'est uniquement si la première base, elle est maxée. Ensuite, vous allez améliorer le poste de garde. Et maintenant, on va enchaîner avec le multimortier, les tours d'archer, les teslas, les pétards et finalement les canons. Et c'est après les canons que vous allez pouvoir vous attaquer aux pièges, avec les pièges à pousser, les grosse-bombes, les petites bombes et puis les pièges à ressort. Et en réalité, j'ai pas encore fini parce que c'est maintenant que tu vas pouvoir améliorer le lance-lave, la mine de gemme et finalement les remparts. Et maintenant que je t'ai présenté la meilleure méthode pour déverrouiller les 6 ouvriers, pour également maxer ton village et plein de compos MDO. Maintenant, tu as toutes les cartes en main pour rejoindre le top des joueurs MDO. N'oublie pas le petit pouce bleu, de t'abonner. Et si tu veux voir d'autres vidéos, il y en a une qui va apparaître juste là. Tu en as une aussi juste ici. Et tu peux aussi t'abonner juste là ou alors juste ici. Merci.